salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message des anges de vos guides des êtres spirituels j'espère que vous allez bien si vous désirez une guidance personnalisée individuelle vous retrouverez sous la barre d'informations de cette vidéo mon adresse mail n'hésitez pas également à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo on va commencer avec l'oracle la ronde des anges alors bon déjà la carte numéro 19 donc on a un ange comme si en fait cet ange envoyé des bénédictions l'ange de la méditation et c'est vrai que on peut recevoir beaucoup de réponses et on peut faire des demandes au travers de la méditation quand je vous parlais tout à l'heure de bénédiction au travers de la la méditation en fait vous pouvez faire un exercice de visualisation c'est à dire visualiser ce que vous désirez au plus profond de vous jusqu'à ressentir les émotions comme si c'était déjà arrivé on vous invite là à faire le calme en vous souviens toi tu es un être spirituel dans un corps matériel médite pour te rappeler le divin en toi pour redécouvrir en toi cet espace de paix et d'harmonie absolue ce court instant de plein et de vie te permet de ressentir l'état de méditation cet instant de non action de non pensée t'ouvre l'espace intérieur de ta présence pleinement consciente avec la pratique tu sens que tu peux allonger ce temps de présence bien au delà de la respiration ce ressenti de ta présence cette paix que tu incarnes chaque jour un peu plus pendant ta méditation ensemence ton quotidien une colombe apparaît au dessus de toi c'est le saint esprit qui bénit et protège de sa pure lumière tous les aspects de ta vie donc on en revient aux bénédictions âme lumière éternelle que tu es en vérité au delà des vies et des incarnations au delà du temps et des espaces temps tu laisses couler en toi la lumière divine tu deviens portail divin sur la terre je suis en paix je suis lumière je suis lent ok bon et on vous parle quand même en dos de deck de l'ange de l'abondance alors on va compléter avec quelques cartes de l'oracle divine ange quel message pour vous alors bon écoutez trois cartes les messages sont très clairs on vous parle d'amélioration de la situation mais ça va passer par prendre du recul par méditer par respirer par profiter de l'instant présent on vous dit bien que l'abondance vient à vous et que des opportunités vont se présenter à vous donc laissez faire le temps laissez vos guides agir pour vous pour le meilleur bon on vous dit bien vous êtes guidés vous êtes protégés on va prendre quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour donc peu importe ce que vous traversez en ce moment on vous dit bien que les choses vont s'arranger donc faites confiance à l'univers donc faites confiance à l'univers visualisez que vous allez que vous attirez que vous avez déjà attiré à vous l'abondance alors on vous parle de tromperie on vous dit que quelqu'un dans cette situation peu importe le domaine porte des masques donc là il y a des vérités qui vont être révélées alors c'est vrai que certaines vérités on ne les accepte pas on ne veut pas voir certaines choses parce que ça fait trop mal c'est trop souffrant pourtant on vous dit là que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation que même si vous le vivez de manière très souffrante et très négative pour l'instant on vous dit que ça va être nécessaire pour votre cheminement peut-être qu'il va être temps de laisser partir quelqu'un parce que un meilleur vous attend avec quelqu'un d'autre autre part mais c'est vrai que on s'accroche à ce qu'on ne peut pas avoir on s'accroche à certaines illusions qu'on ne veut pas avoir parce que c'est trop souffrant pourtant là on vous dit bien il est temps d'ouvrir les yeux sur cette situation et d'accepter ce qui est on vous dit que vous êtes capable de traverser cette période délicate on vous parle de détermination de persévérance on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer mais déjà le grand amour vis-à-vis de vous-même le respect de vous-même et on vous dit très bien là qu'il est nécessaire de dire au revoir il y a une relation là qui doit se terminer parce qu'il y a quelqu'un de mieux qui vous attend oui parce qu'on vous dit bien que là cette relation doit se terminer parce que l'amour est non réciproque parce que peut-être que vous bataillez depuis un moment à vous évertuer à faire marcher cette relation qui en fait n'est pas faite pour durer donc accepter ce qui est voilà je sais que c'est difficile mais là on vous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer et pour moi on me parle surtout d'un amour qui va dans un seul sens et autant vous donner mais surtout vous méritez de recevoir donc là il est temps d'ouvrir les yeux sur une relation qui doit se terminer allez on va en prendre une dernière on vous dit avec la carte de l'attraction ce que vous vivez là actuellement cette tromperie cette vérité qui fait mal est nécessaire pour votre évolution parce qu'en fait on vous montre un nouveau chemin qui est meilleur pour vous même si vous ne le voyez pas comme ça pour l'instant on vous dit de façon la vie va vous mener là où vous devez aller vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent ok et on vous parle de très bientôt décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite c'est pour ça que là on vous demande vraiment pour passer cette période difficile de vous adonner à la méditation de vous adonner aux exercices de visualisation vous êtes les créateurs de votre vie acceptez de laisser partir ce qui doit être ok allez on va prendre alors du coup maintenant là j'ai envie de prendre l'oracle guérir avec les anges par rapport à cette situation là voilà vous ne méritez pas de vous battre à faire marcher une relation ou à être avec quelqu'un qui en fait ne fait aucun effort il est temps de prendre un nouveau départ bon et on vous dit bien on vous parle du chakra du coeur donc n'hésitez pas à faire des méditations sur le chakra du coeur si le coeur vous en dit justement vous pouvez aller sur ma chaîne dans l'espace playlist et vous allez dans les méditations Lili et FJ voilà j'ai fait une méditation sur le chakra du coeur la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre coeur restez ouvert à l'échange d'amour on vous dit là dans cette situation vous méritez l'amour vous méritez le meilleur acceptez de laisser partir quelqu'un qui ne vous mérite pas quelqu'un qui ne vous respecte pas ok pour attirer à vous l'amour vous devez déjà vous aimer et vous respecter parce que vous ne pouvez pas recevoir de l'autre ce que vous ne vous apportez pas déjà à vous même on va prendre quelques cartes de l'oracle des réponses angéliques peu importe votre question concentrez-vous sur votre question si cela concerne une personne visualisez cette personne si cela concerne une situation ou un événement visualisez cela et posez votre question allez alors bon on vous dit bien peu importe ce que vous êtes en train de vivre en ce moment on vous dit de ne pas arrêter de croire que vous méritez le meilleur que tout est possible mais vous ne pouvez pas contrôler les gens contrôler ce qu'ils ressentent ou contrôler des situations donc là on vous dit clairement acceptez ce qui doit partir dites au revoir là il est temps on vous parle de pardon dans cette situation il y a un pardon à faire déjà vis-à-vis de vous-même parce que je pense qu'il y a de la culpabilité donc on fait tous des erreurs on est humain et c'est au travers de ces expériences que l'on vit négativement en fait que l'on va aller chercher le meilleur que l'on va se permettre de nous offrir le meilleur donc ce négatif en fait n'est pas négatif et on vous dit dans les prochaines semaines donc de toutes les façons vous allez devoir faire un choix mais le choix du cœur le choix pour vous ce qui est meilleur pour vous pas pour l'autre on va prendre un message de la Team Angel on vous parle de musique alors ça rejoint la méditation écoutez des musiques douces écoutez des musiques peu importe le style qui vous mettent en joie qui vous donnent voilà du peps où vous avez envie de danser de vous éclater lâchez-vous et faites-vous du bien au travers de la musique ok et on vous dit là de changer votre perception vis-à-vis de vous-même vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre c'est vraiment là apporter un regard neuf il y a un travail de pardon de guérison à faire pour vous pour votre propre bien-être pour votre épanouissement donc on vous invite à changer à apporter un nouveau regard à tout ça alors on va prendre un message de l'archange Raphaël qui est l'ange de la guérison on vous dit faites le plein de soleil vous méritez d'aller vers la lumière vous méritez le meilleur vous méritez une relation qui vous met en joie qui vous fait vibrer et faites le plein de vitamine D cher archange Raphaël je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé on vous dit là de recharger les batteries on va prendre un message de l'oracle des anges oui oui là c'est une phase de nettoyage et de désintoxication dans le plus grand respect et avec amour nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile sur votre requête nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress donc on en revient à la méditation de soulager de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes confiez-nous vos charges vos soucis vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié et on vous dit d'aller chercher l'équilibre entre le donner et le recevoir vous n'avez pas à tout donner à quelqu'un vous n'avez pas à vous sacrifier il faut que ça aille dans les deux sens et on va prendre un message du petit oracle des anges alors allez juste une carte juste un message on vous parle de potentiel créatif par nature tu es infiniment créatif la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton coeur vous êtes le créateur de votre vie vos pensées sont créatives donc vraiment je sais que c'est un exercice de style c'est toute une gymnastique de l'esprit mais comme dans tout plus vous allez vous entraîner plus ensuite ça deviendra naturel d'avoir des pensées positives même dans des situations qui sont difficiles et on va terminer par l'oracle des conseils les angéliques on vous parle de la prière de poser des intentions de demander de l'aide à vos guides même pour ce qui vous semble à vous des futilités pour eux ce ne sont pas des futilités ils sont là pour ça pour vous aider à cheminer chers anges merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez aidez-moi à les traduire je vous fais confiance je me fais confiance amen voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse prenez soin de vous et surtout croyez en vos rêves et dites-vous que vous méritez le meilleur et que personne n'a le droit de vous enlever ce rêve très belle journée ou très belle soirée croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye